Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc on a quelque chose d'assez majeur qui est en train de se passer cette semaine. Vous allez le voir, je vais faire une analyse du marché obligataire américain à 10 ans. C'est très rare que je fasse ça, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose d'énorme. Et là, cette semaine, il se passe quelque chose de très important. On est en train de repartir dans un mini-cycle déflationniste. Croyez-le ou non, les obligations et les actions sont à nouveau entrées en corrélation négative, du moins à court terme, pour ce que moi j'anticipe être un mini-cycle. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail grâce à l'analyse graphique. Vous allez voir pourquoi l'analyse graphique est un outil qui est de mon point de vue extraordinaire quand on arrive à combiner les différentes classes d'actifs et qu'on comprend comment ça marche en fonction des cycles économiques. Deuxième chose, la contraction de la volatilité sur les crypto-actifs est absolument mal... mais j'ai pas de terme... stratosphérique ! Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ce terme. Donc on devrait assister d'ici le milieu du mois de septembre à un mouvement qui lui aussi pourrait être derrière très 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 important. Et encore une fois, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si ça va partir vers le nord ou vers le sud. Même si on est en plein bull market, on peut très bien mettre fin à ce bull market à partir du milieu du mois de septembre. Donc je vais vous expliquer les deux bornes à suivre et les deux scénarios. Ça se précise, c'est vraiment vraiment serré. C'est une partie de ping-pong qui est ultra tendue. Et vous allez voir, vous allez pouvoir timer. C'est l'un de ces deux scénarios par vous-même grâce à cette petite analyse-là qui va arriver. Et bien au fil des jours et au fil des trois, quatre prochaines semaines, ce qui est en train de se passer sur le marché des cryptos, on est vraiment dans un moment qui est charnière. Donc voilà. Nouvelle vidéo avec en fond de scène une grosse correction sur les places boursières des marchés développés. Analyse du Bitcoin. Donc cette semaine, une semaine de baisse. Donc vous voyez que la volatilité, les bandes de Bollinger, donc hop là, je vais vous déplacer ça, la bande de Bollinger supérieure, inférieure, et sont extrêmement resserrées. Ça, ça signifie qu'on a un break de volatilité qui est absolument monstrueux. Donc on a le support de la partie de ping-pong qui est en bas de la bande de Bollinger, la résistance de la partie de ping-pong qui est en haut de la bande de Bollinger. Et si on se réfère strictement au prix, on a ici cette zone de pivot et la zone basse du pivot. Pour le moment, on ne l'a pas puisqu'on est en train de dessiner le creux. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller, mais potentiellement ici. Et ensuite, la petite stabilisation. Donc ça, ce qui va se passer là au cours des prochaines semaines va être, de mon point de vue, décisif sur le Bitcoin au cours des prochains mois. À savoir, et je le répète, si j'ai vendu mes Bitcoins ici, ce n'est pas comme certains le croient que j'ai FOMO ou je ne sais pas quoi. C'est juste que j'ai un système de suivi de tendance où voilà, quand la vague se termine, elle se termine, si une nouvelle vague se forme, je la prends. Pour le moment, je suis cash. Je ne sais absolument pas ce que le Bitcoin va faire. Même si j'ai une image mentale en mensuel, qui je le répète, est extrêmement positive. Le scénario, je vous le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est celui-ci. On a entre 16 et 20 mois de potentiel de hausse en termes de durée sur le Bitcoin, à partir du moment où ça a briqué ici, en octobre 2023. Et on a un potentiel de hausse qui est, vous le voyez ici, qui est le canal supérieur en pointillés. Et même, ça devrait être un petit peu moins puisqu'on est sur une courbe logarithmique comme ça. Donc, on n'est pas sur une courbe linéaire. Mais voilà, on a encore beaucoup de potentiel. Ça, c'est mon image mentale. Par contre, entre ce que je projette sur cette classe d'actifs et de la spéculation pure, ce sont deux mondes différents. Je l'explique tout le temps, tout le temps. La spéculation, c'est la comptabilité. On ne veut pas avoir raison ou tort. De toute façon, on sera la plupart du temps 50-50 sur nos avoir raison ou tort. Ce qu'on veut, c'est quand on a raison, on a raison fort, on gagne beaucoup. Et quand on a tort, on ne perd pas beaucoup. Donc, on coupe très rapidement nos positions. Donc là, voilà. Le Bitcoin, tout simplement, il a ses deux creux. Donc, ça, ce sont les fameux deux creux d'une pattern de consolidation. Ensuite, passé ses deux creux qui sont censés être les plus volatiles, on a ensuite les deux autres prochains creux qui sont beaucoup plus serrés. Ça, c'est quand on a des structures qui sont bien matures et qui sont bien belles. On a deux autres petits creux qui sont très serrés. Et ensuite, on a le break, soit vers le nord, soit vers le sud. Si on a un break vers le nord, boum, on éclate, on a une vague explosive à la hausse. Si on pète vers le sud, ça sent très, très mauvais. Et on aura beaucoup de volatilité, à savoir quelque chose qui pourrait faire... Ouh là là ! Ouh là là ! Et qui prenne beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant qu'on puisse repartir sur un bull run. Quand je dis beaucoup de temps, c'est, voilà, probablement deuxième trimestre de l'année 2025. Donc, voilà, le scénario sur le Bitcoin qui, pour le moment, est le plus probable de mon point de vue. Et tout simplement, on continue à latéraliser. Et si on a le break vers le nord, on a un nouveau bull run. Génialissime, bien entendu. Si on casse et qu'on clôture sous cette ligne rouge en pointillé, là, ça ne sentira pas bon. Et même, j'ai envie de vous dire, si là, on se met à breaker, si on... Voilà. Si on a cette petite consolidation ici, là, cette petite parting ping-pong très resserrée et qu'on break vers le sud, de mon point de vue, ce sera inutile d'attendre cette zone en pointillé rouge qui casse vers le sud pour s'alarmer. Il faudra vraiment se dire, là, ça ne sent pas bon, sauf qui peut. Donc voilà, ça, c'est le scénario que j'ai sur le Bitcoin. On est toujours sur cet ATH, on a du mal à passer l'ATH, c'est normal. On a une très belle zone de consolidation pour le moment. Rien d'alarmiste, rien de baissier. Tant que cette petite contraction de la volatilité, là, ne nous a pas donné une indication sur un break vers le nord ou vers le sud, moi, mon image mentale que je privilégie, c'est celle en mensuel, à savoir, on continue vers le nord. On va passer maintenant sur l'Ether. Donc l'Ether, c'est exactement pareil. Vous avez le graphe en mensuel, toujours le même scénario. On est sur, de mon point de vue, un grand biseau. La cinquième vague du piseau, là, avec une petite consolidation qui a lieu en ce moment, mais vous voyez, on a encore beaucoup de potentiel à la hausse. Et si je vous affiche ça en hebdomadaire, donc en semaine après semaine, on a ici, cette semaine, une semaine de baisse. Donc là, on serait potentiellement, voilà, en train de construire la dernière partie de cette consolidation. Alors, j'ai essayé de vous faire ça assez propre. Voilà, quelque chose comme ça et comme ça. Donc voilà, ça, c'est l'image mentale, boum, que j'ai sur l'Etherium, à savoir, grosso modo, un flag. et sur la deuxième partie du flag, on a ici une volatilité qui se contracte. Donc, potentiellement, ce scénario-là, tac, tac, on stabilise et on break vers le nord. Alors, je vais même mettre ça en pointillé, pour que ce soit assez clair. Allez, les petits pointillés et on va dupliquer. Donc là, on aurait ce Manifix flag. Et là, ce qui va vraiment nous intéresser au cours des prochaines semaines, c'est comment est-ce que cette volatilité qui est très resserrée, si je vous affiche les bandes de Bollinger, vous allez voir, les bandes de Bollinger, elles sont bien resserrées. Comment est-ce que cette volatilité, cette partie de ping-pong là, très serrée, eh bien, évolue et est-ce qu'on a un gagnant vers le nord ou vers le sud ? Encore une fois, ce sera la même histoire sur l'Ether que sur le Bitcoin. C'est la classe d'actifs tout entière des cryptos qui va souffrir ou qui va se mettre à bull run, je pense, d'ici le milieu du mois de septembre. Donc voilà, vous avez mon image mentale sur le Bitcoin et l'Ether. J'ai une projection où on est dans un très beau bull market, mais d'un point de vue purement spéculation, trading, ces deux petites zones-là, si on en a une qui casse à la hausse ou à la baisse, ça va définir tout le reste sur deux ou trois trimestres, des attentes, des éventuelles prises de position ou le fait de rester complètement cash sur cette classe d'actifs, tout ça va être redessiné au cours des prochaines semaines. Donc je pense que là, d'ici, allez, milieu du mois de septembre, on sera fixé. Alors, si vous êtes client historique, eh bien, d'une de mes formations, vous avez dû recevoir le 1er août et, eh bien, le 3 août, donc aujourd'hui, un email privé qui est confidentiel, ne le partagez pas, il est juste réservé à mes clients historiques, ça vous permet de rejoindre les inscriptions privées de mon école de bourse, l'école de bourse, elle est celle de spéculateur libre, c'est la 9e session qui va être lancée à partir du mois de septembre, c'est sur une année scolaire complète, donc en gros, inscription en septembre, les inscriptions publiques, si les inscriptions privées du mois d'août ne sont pas trop chargées et ensuite, on fait, semaine après semaine, jusqu'au mois de juin de l'année prochaine, le suivi des marchés, des nouveaux cours, des lives, il y a une communauté qui est créée et, voilà, c'est comme ça qu'on apprend à spéculer au contact des marchés avec moi et ma team. Donc ça, vous avez un tarif ultra avantageux et la certitude, surtout, d'avoir votre place pour cette 9e session de mon école de bourse. Autre chose, cette semaine, la vidéo va être un peu longue, donc je ne fais pas de questions-réponses, ce sera pour la semaine prochaine. Analyse de l'or coté contre le dollar américain, donc je vous rappelle, les bandes de boulanger, on se base sur une analyse beaucoup plus sur la volatilité puisque vous voyez que là, les bandes de boulanger supérieures et inférieures commencent à se stabiliser, à latéraliser, donc je vous ai fait, hop, les projections ici, en bleu, la semaine précédente et je vais les rajuster cette semaine pour que vous compreniez bien, hop, là, comment la volatilité est censée évoluer et donc on a, bien entendu, cette pattern de consolidation qui a fait un creux, un deuxième creux et là, on a la volatilité qui commence à se réduire très fortement. Donc là, on pourrait avoir incessamment sous peu, soit assez rapidement un break et ça précipite, et bien l'or dans une nouvelle tendance très directionnelle, très haussière, soit ça prend encore plus de temps et là, on aurait derrière un potentiel d'autant plus élevé d'appréciation de l'or. Dans tous les cas, voilà, on a déjà ce double creux fait sur cette pattern, sur l'or, on a déjà le double creux et donc là, on s'attend à ce que la volatilité continue à se contracter, donc vous voyez que là, la partie de ping-pong, elle se fait maintenant entre ce niveau-là, tac, et grosso modo ce niveau-là. Donc là, si la partie de ping-pong, elle continue à être très réduite comme ceci, ça, c'est très 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 bon pour le prochain break. Si le break se fait vers le nord, ça pourra vraiment générer une zone, une accélération massive haussière sur l'or. Donc voilà, l'or, on voit tranquillement se dessiner la fin de la consolidation, donc or côté contre du dollar américain. On va aller voir maintenant l'or côté contre de l'euro. Donc là, c'est pareil, c'est le même genre de structure, donc je vais vous enlever les bandes de Bollinger. Vous voyez qu'ici, on a cette latéralisation qui est très très propre. Hop, on peut tracer le pivot comme ceci et là, comme ceci, ça nous fait un triangle avec un premier creux, boum, un deuxième creux, là, on a le troisième petit creux d'une éventuelle, voilà, fin de structure et là, si on break à très court terme, on peut avoir un gros, un très 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 gros run, haussier, un bull run, une belle jambe haussière. Historiquement, l'or aime bien le mois de septembre, c'est lié à l'Inde. Donc là, on pourrait avoir dès le mois de septembre un gros, gros bull run et si on se réfère aux bandes de Bollinger, pareil, si les bandes de Bollinger se stabilisent, tac, tac, hop, tac, ça nous mènerait sur le mois de septembre. Donc affaire à suivre, en tout cas, voilà, pour l'or, rien de nouveau à l'horizon, on mature tranquillement les scénarios. Sur le silver, maintenant, c'est exactement pareil. On a trouvé ici, apparemment, une petite zone de support. Donc je vous rappelle, la semaine dernière, je vous avais dessiné ça. Donc là, on stabilise dessus. Le silver, si je vous affiche, hop là, le graphe en mensuel, voilà, on a eu ce break ici, un break qui était très très fort pendant le mois de mai. Donc là, ça fait un, deux, trois mois où on stabilise. Mais vous voyez qu'on est vraiment sur le début du potentiel bull market. Donc voilà, à plus court terme, tout simplement, on assiste à la création d'une petite marge d'escalier. Donc on pourrait très bien dessiner ça comme ceci. On verra, j'ajusterai ça au fil des semaines. Mais voilà, on a les deux premiers creux. Dans une consolidation, en général, le premier ou le deuxième, ou en tout cas, parmi les deux premiers creux, ce sont les zones où on a le plus de correction et de volatilité. Et ensuite, après, on attaque la deuxième partie de la consolidation, de la paterne, où là, on assiste à une contraction de la volatilité. Et c'est là où, quand on a une belle contraction de la volatilité, si on break vers le nord, on a des zones de prise de position qui peuvent se mettre en place, surtout si on est en début de cycle. Et notamment, là, on est en début de cycle. pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'éventuellement timer une prise de position sur ces niveaux-là, là, peut-être qu'on aura d'ici le milieu du mois de septembre une nouvelle zone de prise de position pour le SP500. Parce que, sur du mensuel, vous voyez qu'on est sur le tout début, potentiellement. Allez, petit point sur le marché obligataire américain. Donc, on va prendre les obligations d'État à 10 ans qui est un grand référentiel. Ça faisait très longtemps que je ne vous en avais pas parlé parce qu'il ne s'était pas passé grand-chose. Je vous avais simplement dessiné, pendant toutes les dernières analyses que j'ai fait sur cette classe d'actifs, le phénomène de 5 vagues, les vagues d'Eliott, c'est simplement la psychologie des foules. Parfois, on arrive à la découper en 5 vagues. Ce n'est pas sur toutes les classes d'actifs. Ce n'est pas sur toutes les actions. Mais quand on a des belles séquences baissières ou haussières, on peut arriver à avoir très proprement ces 5 phases. Donc, une vague de baisse, une deuxième vague qui est une vague de correction, une troisième vague très impulsive de baisse, une quatrième vague qui en général permet d'avoir une belle figure chartiste et la cinquième vague de baisse et c'est le point bas. Ensuite, là, on est en train de potentiellement assister à un double creux et vous voyez que cette semaine, on a cassé ici cette zone de pivot. Donc là, peut-être que le marché obligataire américain va enfin pouvoir se retourner. On a un double signal ici. Donc, on a un petit pivot qui a été cassé en même temps que ce gros pivot qui a été cassé. Donc là, cet énorme double creux qui se dessine depuis l'été 2023. Donc, ça fait un an que cette structure est en train de se dessiner. eh bien, ça a été cassé cette semaine. Donc, affaire à suivre mais d'un point de vue chartiste, voilà, la règle, c'est on prend cette amplitude, on la projette et ça nous donne voilà, un objectif de hausse sur le marché obligataire. Donc, sur le disant américain, quelque chose de l'ordre de plus 6% d'augmentation, ce qui fait que bien entendu, si vous prenez les obligations à 25 ans, ce sera probablement un peu plus du double mais voilà, c'est intéressant de voir que sur le marché obligataire, on est en train de booster à la hausse au même moment que sur le marché action, on est en train d'être en correction. Ça veut dire que les marchés sont en train de retrouver une certaine forme de dynamique que vous savez, enfin, sur les 50, 60 dernières années, même 70 dernières années, quand le marché action, quand la classe d'actifs action montait, la classe d'actifs des obligations stagnaient ou baissaient et quand les actions se mettaient à baisser très fortement dans les corrections de marché, on avait pour coutume de dire qu'on pouvait se protéger avec des obligations qui elles se mettaient à monter. Sauf qu'en 2022, avec la période inflationniste et l'augmentation des taux, on a eu à la fois le marché action qui s'est mis à baisser et à la fois le marché des obligations qui s'est mis à baisser. Ce genre d'événement arrive une fois tous les 50 ans ou les 70 ans, c'est arrivé en 2022, la seule zone de protection qu'on avait dans un portefeuille diversifié, c'était les CTA, donc tout ce qui est long short sur du directionnel à la hausse ou à la baisse sur des classes d'actifs diversifiés. C'est le seul asset qui a marché en 2022. Ça arrive très rarement mais voilà, c'était assez intéressant de souligner et je l'avais déjà souligné mais en tout cas, on est en train de repartir sur une dynamique qui est un petit peu plus connue et un petit peu plus acceptée dans le conscient et l'inconscient des investisseurs à savoir que les obligations sont censées nous protéger des actions quand les actions baissent, les obligations montent. Donc, ce n'est pas tout le temps vrai mais de manière générale dans les cycles déflationnistes, c'est vrai. Dans les cycles inflationnistes, ce n'est pas forcément vrai. Dans les cycles stackflationnistes, ce n'est pas forcément vrai mais dans les cycles déflationnistes, c'est une logique qui marche. Donc là, ça voudrait dire que potentiellement, on est en train de repartir sur un micro-cycle déflationniste de quelques mois, de quelques trimestres avec cet objectif sur le marché obligataire donc des obligations étatiques qui pourraient se rapprécier. Donc, ça signifie que si les obligations montent, on pourra avoir des banques centrales qui stabilisent leur taux d'intérêt donc qui ne les remontent pas. Ça, c'est sûr et certain au vu de ce... Enfin, si on prend ce signal technique, ça voudrait dire que les banques centrales, la banque centrale américaine devrait soit baisser ses taux d'intérêt soit en tout cas ne plus y toucher. C'est ce que nous propose ce scénario au cours des prochains trimestres. Analyse du SP500 avec une semaine de baisse. Alors, je vais supprimer cette petite trendline et on va repasser sur de l'analyse qui est beaucoup plus basée sur la volatilité. Donc, la bande de Bollinger ici à 20 semaines sert de support et ensuite, vous voyez la bande de Bollinger inférieure là qui devrait continuer à monter et la bande de Bollinger supérieure commence à se stabiliser. servira éventuellement si lui, ce niveau-là ne sert pas de support, on aura un support dynamique qui viendra ensuite. Donc là, pour le moment, on est sur cette zone de support donc je vais juste abaisser le creux voilà et le scénario reste toujours le même celui d'une consolidation de plusieurs semaines une consolidation estivale on dit, enfin, statistiquement, on a le fameux adage sell in May and go away en gros, ça veut dire il faut vendre. au mois de mai est racheté au mois d'octobre pour éviter des périodes qui sont un petit peu volatiles et chahutées qui correspondent à la période estivale où il y a peu de volume moins de liquidités moins de suivi des marchés bien entendu, ce n'est pas parce que statistiquement sur 100 ans ou 150 ans cette période-là de l'année est soutenue par moins de bull market que cette année-là ce sera le cas en tout cas en l'occurrence là eh bien on est en train de passer on est en mode correction de marché pendant cette période donc probablement statistiquement on sera dans la norme donc voilà on est en mode correctif pour cet été si je vous passe le graphe du S&P en mensuel j'ai supprimé les bandes de bonlinger vous voyez que là l'idée est toujours la même alors je ne sais pas pourquoi à chaque semaine ProRealTime change les règles des logarithmes puisque je n'ai plus les mêmes tracés alors tac, tac, tac et hop là je vais faire les projections hop, tac donc ça ce sont je vous le rappelle les projections pour le bull market en cours donc on a ici toujours cet objectif intermédiaire et cet objectif final en termes d'amplitude et de durée vous voyez là on est simplement sur le mois d'août dans une séquence de petites corrections tout comme on en a dans toutes les phases de bull market on en a régulièrement c'est normal l'idée c'est d'avoir un mouvement qui ait peu de volatilité qui soit soutenu pendant les jambes haussières pendant les avancées donc là pour le coup on y est on a quelque chose qui est linéaire donc voilà ça c'est pour le SP500 on est en mode correctif donc voilà l'image mentale ce serait ça et on pourra aller comme je vous l'ai montré un petit peu plus loin aller beaucoup plus bas mais ça j'y crois pas vraiment à ce scénario il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose au niveau macroéconomique pour qu'on aille chercher quelque chose d'un peu plus bas donc c'est à dire le scénario qui pourrait correspondre à quelque chose comme cela donc voilà ça c'est le SP500 on va passer maintenant sur le Nasdaq l'indice des valeurs technologiques donc hop petit réajustement je vous mets les ventes de Bollinger donc vous voyez là aussi on est sur la moyenne mobile avant semaine voilà on verra comment comment se comportent les cours mais on est dans une correction qui est assez significative depuis trois semaines donc on devrait éventuellement commencer à stabiliser à partir de la semaine prochaine ou de la semaine d'après et puis latéraliser puisque en mensuel je vous rappelle que la dynamique l'image mentale que l'on doit garder c'est tout simplement on s'est extrait d'une tasse séance et là on est dans un mouvement qui est censé être linéaire et peu volatile donc peu volatile signifie que très probablement la consolidation à laquelle on est en train d'assister maintenant devrait assez rapidement trouver une zone de support donc voilà ça SP500 NASDAQ je pense que la première vague de correction on devrait on devrait bientôt trouver les supports voilà ensuite on va passer maintenant sur le marché européen donc le DAX le DAX on avait une structure qui était très 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 jolie une structure de continuation de tendance et là boum on a cassé par le bas donc ça veut simplement dire qu'on va passer sur une consolidation qui sera un peu plus volatile et un peu plus longue dans le temps donc je vais vous rafficher les bandes de bollinger et on va passer sur du mensuel alors mensuel j'essaie de vous étayer un petit peu tout ça j'ai retiré toutes les trendlines pour qu'on passe sur une analyse beaucoup plus simple et entre guillemets binaire donc vous voyez on avait ce support là qui est devenu une résistance donc si la correction eh bien s'intensifie on pourrait éventuellement aller chercher voilà l'ancien enfin l'ancienne résistance qui est devenue support et avoir tout simplement une consolidation qui soit un petit peu plus longue dans le temps donc ça c'est le premier scénario si au cours des prochaines semaines on accélère bien entendu si on n'accélère pas si on reste sur les niveaux actuels on aura simplement quelque chose qui pourra ressembler à voilà quelque chose comme un espèce de de drapeau descendant ou éventuellement un wedge ou éventuellement une épaule tête épaule inversée de continuation de tendance en tout cas voilà si on se réfère à ce canal aussi en pointillé on a ici une zone de support voilà qui correspond aussi à ce niveau là vous voyez on avait une résistance ici qui devient support donc là on a une zone de convergence donc voilà pour le DAX pareil on est en mode correctif le DAX je pense qu'il a un petit peu plus de potentiel de baisse que les indices américains à très court terme mais voilà quand on regarde l'image à long terme on reste sur les indices des marchés développés sur des débuts de tendance de bull market pour le moment c'est l'image mentale à privilégier et le CAC 40 qui lui hop là est affiché en mensuel ici alors je vais vous retirer hop là tout ça de manière à ce qu'on ait une image beaucoup plus pure et simple vous voyez le CAC 40 on est en mensuel donc ça fait 1, 2 on est sur le 3ème mois ici de baisse on arrive sur une zone ici de support donc si je retire les bandes de Bollinger vous voyez qu'on a ici un support qui est strictement chartiste horizontal et si je vous affiche les bandes de Bollinger on a un support dynamique qui est la moyenne mobile à 20 mois donc là on a une convergence donc très probablement le CAC 40 est dans une zone où ça devrait on devrait avoir potentiellement un point d'inflexion donc si j'affiche voilà ici sur l'unité de temps inférieure j'enlève les bandes de Bollinger on a ici un magnifique canal haussier en pointillé donc là tout simplement on a braqué donc je suis obligé de mettre à jour toutes les analyses parce que quand on braque un niveau de support hop on se retrouve à avoir une projection beaucoup plus bas donc typiquement la projection du point de vue de Chartiste c'est on prend l'amplitude du mouvement précédent et on la projette depuis le dernier creux sur le prochain mouvement et on obtient ici un objectif Chartiste donc ça ici c'est une zone de support zone de support qui correspond au bas de cet énorme canal aussi en pointillé donc très probablement ici on pourrait avoir hop là un point d'inflexion et si on cassait ce point d'inflexion par le haut on aurait notre zone de retournement de tendance donc voilà ça c'est la séquence de corrective pour le CAC 40 qui est beaucoup plus accentuée que sur les autres indices suite aux événements politiques qu'on a collus en France cependant voilà sur le moyen long terme le CAC 40 reste haussier le DAX je vous le réaffiche mais lui aussi il reste haussier les indices américains je vous les ai déjà affichés ils sont haussiers donc voilà on est simplement dans une période de correction quelque chose qui est très sain et normal pendant les bull markets donc dernier petit message si vous êtes client historique d'une de mes formations vous avez reçu un email privé si vous ne l'avez pas reçu envoyez-moi un email et je vous renverrai et bien tout simplement cet email ça vous permet d'avoir la possibilité de rejoindre mon école de bourse en tant que client historique donc un gros avantage sur le tarif et la certitude d'avoir votre place dans cette nouvelle session de mon école de bourse 100% en ligne sur un an entre le mois de septembre plutôt même octobre et le mois de juin de l'année prochaine encore une fois vous aurez le descriptif de tout ce qu'il y a dans cette école de bourse et voilà c'est un événement qui se passe une fois par an les inscriptions privées sont pendant le mois d'août les inscriptions publiques sont pendant le début du mois de septembre s'il reste encore des places si la session n'est pas trop chargée donc voilà si vous voulez être sûr d'avoir votre place à un tarif ultra avantageux envoyez-moi un email ou regardez-moi dans vos spams ou dans votre boîte email pour être sûr de retrouver ce pass et pouvoir vous inscrire à mon école à mon école